Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo Montrant rapidement comment je synchronise Evernote et Envivo C'est parti Donc voilà j'ai ouvert mon projet sur Envivo Donc là c'est mon projet bibliographie Mais ça dépend si vous l'utilisez pour vos notes de lecture Ou si vous l'utilisez pour vos observations de terrain Si vous faites les deux il y a moyen de compartimenter Et de prendre ce qui vous intéresse Donc vous voyez déjà que ici en haut de l'écran J'ai le petit éléphant d'Evernote Ça veut dire que je me suis déjà connectée Que j'ai déjà synchronisé mon compte avec Evernote Quand c'est une première fois Il va vous demander de vous connecter Il va prendre les informations Donc voilà moi cette étape est déjà faite Pour plus de confidentialité je ne vous la montre pas ici Mais donc une première fois Il va vous demander effectivement de vous connecter A votre compte Evernote Donc préparer votre adresse email et votre mot de passe Au niveau des données C'est là que vous allez pouvoir intégrer votre élément Envivo Et sur la version Envivo 11 Je crois que c'est la version Envivo 12 C'est aussi depuis d'autres sources Voir même il y a peut-être même l'onglet Evernote lui-même qui apparaît Mais donc vous allez dans depuis d'autres sources En tout cas c'est dans la partie données que vous allez trouver votre élément Et vous voyez que vous avez un onglet depuis Evernote Donc là vous avez plusieurs options d'importation qui apparaissent Alors je ne sais pas si la synchronisation avec le compte se passe avant Je ne me souviens plus avant ou après Mais en tout cas vous allez rapidement avoir cette question là Si vous choisissez compte Evernote Ça veut dire que vous avez l'entièreté de vos carnets qui vont être exportés Un compte Evernote différent Éventuellement si vous avez un autre projet c'est ce genre de choses Ou un fichier d'exportation Evernote C'est à dire que si par exemple vous avez Importé, enregistré sous depuis Evernote vos carnets Vous pouvez aussi via une clé USB, via vos fichiers L'importer de manière on pourrait dire compressée sous son format Sans passer par la synchronisation de votre compte Donc ça c'est une autre option Moi j'utilise le compte Evernote Ça m'est amplement suffisant Voilà, vous voyez que Il me demande De me reconnecter J'espère retrouver mon mot clé Bon, note passe Voilà Vous voyez que là il demande Combien de temps vous voulez synchroniser Il vous dit ce que Evernote peut faire ou pas Voilà, vous avez finalement la manipulation en direct Donc voilà, vous avez ici Toutes les notes n'ont importé précédemment Donc vous pouvez importer toutes les choses nouvelles que vous avez Tous les nœuds, les nœuds sélectionnés Vous voyez que vous avez vos carnets qui apparaissent là Vous pouvez sélectionner à l'intérieur des sous-chapitres La possibilité de choisir quels sont les éléments que vous voulez ajouter ou pas Donc par exemple ici, si j'étais dans mon projet Bibliographie et lecture Je peux effectivement faire l'impasse sur tout ce qui est terrain par exemple Voilà, en désélectionnant Et puis en utilisant par exemple Que mes lectures, colloques, interventions, etc Donc une fois que vous avez fait ça Donc voilà, je vais tout désélectionner Pour ne sélectionner que ce qui m'intéresse Voilà Thèse, c'est exactement ça qu'il me fallait Bout de texte, c'est très bien aussi Ce sont mes lectures Donc je repère ce qu'il me faut Créer en côté des nœuds à partir des étiquettes Ça veut dire que les mots-clés que vous avez mis directement dans l'œuvre en hôte Ils fonctionnent avec des mots-clés généraux pour tout votre document écrit Une fois que vous avez donc ces éléments-là Que vous avez mis vos mots-clés sur toute votre page Ils les transforment également en nœuds Si vous voulez ne pas les utiliser Parce que vous créez vous-même vos propres nœuds Et que vous n'avez pas envie qu'il encode lui-même les nœuds Vous pouvez tout à fait désélectionner Donc ici, moi je vais désélectionner Parce que je vais analyser moi-même mes données À partir des nœuds que j'utilise pour ce projet-ci Voilà Donc ici, vous voyez qu'il est en train d'importer Vous voyez le travail ici qui est en train d'être fait Ça peut prendre du temps Surtout si vous mettez énormément de projets Et que vous avez énormément de fichiers Ça va potentiellement prendre quelques minutes Et donc c'est la particularité Donc soyez bien attentifs à attendre ce moment-là Je vous conseille de sauvegarder toujours Avant de faire cette manipulation Parce que ça vous garantit que ce que vous avez travaillé Vous n'allez pas le perdre bêtement Et de sauvegarder juste après Comme ça, si le programme plante Vous ne perdez pas bêtement les choses À savoir que dans Envivo Vous avez la possibilité de lui demander De vous rappeler d'enregistrer toutes les X minutes Ce que je vous conseille Et je vous ai présenté ça dans une précédente vidéo Donc voilà, dans les éléments internes Il vient de créer un carnet thèse Où voilà, vous avez ici tout repris Mes documents depuis Evernote Il y avait aussi un autre projet Que je... voilà, bout de texte Vous voyez qu'il le fait comme ça Si vous voulez éventuellement directement Ne pas avoir ce genre de problème Je vous propose de cliquer droit sur Nouveau... sur... sur éléments internes Faire par exemple Evernote Hop, vous l'avez là Et si vous sélectionnez ça Avant de faire la petite manipulation Il va directement le mettre dans Evernote Ce qui sera plus pratique Mais sinon, si vous voulez le faire comme ça Vous faites ceci Vous l'attrapez Vous mettez les dossiers qui sont apparus Clique maintenu Vous les mettez dedans Et vous avez de ce fait là Tout ce qu'il vous faut Pour travailler à partir de ça Donc voilà, ça c'était le projet Nouveau Vous voyez qu'ici Vous avez la possibilité directement D'avoir le lien Evernote A ceci près que effectivement Les carnets qui ont déjà été importés Si vous remodifiez votre fichier par au-dessus Chaque fois que vous allez y mettre Il faut désélectionner Imaginons le fichier que vous ne voulez pas écraser Parce qu'il a tendance à écraser Et à utiliser la dernière sauvegarde d'Evernote Donc c'est à vous aussi à contrôler ça Si vous avez par exemple une ancienne fiche Que vous voulez garder dans son ancienne version Et la nouvelle version Je vous conseille vraiment de ce fait là De créer un second fichier sur Evernote Sinon ça risque d'être un petit peu problématique Il faut juste veiller à ces doublants Mais vous voyez que vous pouvez sélectionner Ce qui est mis ou ce qui n'est pas mis Afin de ne pas perdre ce dont vous avez travaillé ici Dans Envivo Et de ne pas perdre bêtement Je vous conseille vraiment de faire Cette manipulation sur Evernote Quand vous êtes sûr et certain D'avoir finalisé le document C'est pour ça que par exemple Dans mes carnets de terrain Je fais des notes par mois Et une fois que le mois est fini Je l'importe directement dans Envivo Je sélectionne celui du mois Et donc je n'ai pas le problème Parce que je sais que je ne vais pas les traiter Dans Evernote Une fois que c'est fait Que c'est écrit Hop je le fais passer directement Sur Envivo Et c'est là que je vais le traiter Donc je ne traite que Les éléments finalisés sur Evernote Que je ne vais plus jamais changer Et ainsi je n'ai pas de problème De gestion de version De certains fichiers Et je ne perds pas le travail Que j'ai déjà fait dans Envivo Donc c'est à vous aussi À être très organisé Et à comprendre comment vous voulez l'utiliser Envivo est un très bon gestionnaire Et permet d'analyser Si vous voulez le faire À partir d'Evernote C'est tout à fait possible Moi j'ai des collègues Qui se satisfont d'Evernote Qui mettent leur mot-clé en haut Et ça leur suffit amplement Ils n'ont pas besoin De partir vers ce genre de choses Donc voilà C'est vraiment là Je vous conseille de faire Comme vous l'entendez Et comme ça vous est le plus utile Et la façon dont ça vous met le plus au travail Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo De la série Anthropologics J'espère que cette vidéo vous aura été utile N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si elle vous a apporté des informations intéressantes Et si tout simplement Elle vous a permis d'avancer un petit peu plus Dans l'utilisation d'Invivo N'hésitez pas à poser des questions À mettre des commentaires J'y répondrai avec plaisir Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo d'Anthropologics Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz